Bonsoir, secrétaire de séance, tu viens d'y aller, d'accord, merci pour la candidature. Donc, on a une approbation d'abord d'un jour, c'est ça. C'est la note légèrement modifiée. C'est la note pour aujourd'hui, deux, trois petits fonds dits. En rapport à ce que vous avez vu. Merci. Merci beaucoup. Merci, moi, je n'en ai pas. Merci. 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 donc suppléant de la commission économie benoît bruc titulaire de la commission marie gilbert du monde suppléante de la commission petite enfance c'était fait c'est ça aussi à signer un trajettaire et supplément du supplément du siap siap et l'eau maintenant vous c'est sur la session du chapiteau donc on a fait part des propositions d'achat pour le chapiteau et la plus intéressante c'était celle de l'îmes en réception donc l'avis favorable a été donné à la session de la structure qui depuis vous l'avez vu a disparu de la place ensuite il y avait les immeubles rue saint-croix donc j'avais bon rappeler je vais pas vous le dire rappeler que le conseil avait mis le 29 juillet 12 voix pour trois abstentions d'avis favorables à l'écartiste du droit de prévention sur l'immeuble pour lequel il y avait un acquéreur et à la signature d'un compromis de vente la décision est intervenu le 2 septembre 2020 le compromis signé le 7 septembre afin de concrétiser ses transactions immobilières et de les achever donc le sommaire propose de l'autoriser à signer les actes de notariés donc voilà monsieur boucard demande si une expertise du bâtiment a été réalisé monsieur le maire rappelle qu'une visite a été réalisée en juin par les élus qu'un architecte n'a pas été sollicité puisque la mairie n'est pas encore propriétaire et que par ailleurs l'ensemble des diagnostics obligatoires par la vente à la vente ont été réalisés en réponse à une question des lignes c'est resta monsieur le maire indique que depuis l'arrêt du budget par le préfet le conseil municipal a retrouvé ses pouvoirs budgétaires quelques élus indiquent qu'ils auraient souhaité un travail préparatoire en commission des finances pour les montants d'investissement donc délibération rejetée 8 contre 6 pour 1 blanc voilà donc monsieur le maire dit qu'il déplore cette décision alors que 12 voix avaient été données pour l'engagement de la commune dans cette opération voilà cette occasion monsieur del barry est l'auteur de propos et un propriétaire en contre du maire s'il vous plaît tu le rappelles alors ce n'est pas cette occasion que monsieur didier del barry s'est emporté ce n'est pas l'occasion de 12 voix de donner par l'engagement de la commune dans cette opération il s'est emporté parce qu'il a été évoqué qu'il avait fait signer les documents sur les coins de table à trois conseillers et c'est à partir de là qu'il s'est emporté tout à fait pareil parce que là on se demande à propos de quoi il s'est dit c'est en compte c'est dans le débat qui a suivi le le délégateur au sens où il s'est emporté parce que vous avez fait signer sur les coins de table ce n'est pas sur les comptables monsieur del barry c'était sur un point de table non non c'est pas sur un point de table au cas d'abord en tout cas c'est dans le débat qui a suivi c'est bien dans le sujet de 1900 non 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 vous devez marquer que c'est pas si vous devez si vous voulez marquer monsieur del barry s'est apporté vous devez marquer ce qui s'est passé avant monsieur del barry c'est pas il s'est pas emporté d'un coup comme ça le seul coup on le voit arriver là boum c'est dans la suite des plans si j'en s'en pensais parce qu'il a été signé des papiers dans de mauvaises conditions non mais moi je sais ce que monsieur del barry a dit je sais ce que les deux autres personnes ont dit vous savez ce qu'ils pensent je vous demande pas ce qu'ils pensent et je ne dis pas ce qu'ils pensent je relate des faits qui se sont déroulés au dernier conseil c'est pas le débat c'était pas le problème de débat c'est un problème de signature de papier je mettrai le suivant là c'est tout je suis pas d'accord avec votre analyse monsieur boucard là vous faites une analyse psychologique des choses dans les faits peu importe dans les faits d'un événement c'est un événement temporellement temporellement il est là il ya une vidéo vous pouvez la revoir temporellement il est là pourquoi comment c'est un autre problème je ne suis pas psychologue vous n'ont plus d'accord donc temporellement il est là il n'est pas dans une décision budgétaire il n'est pas attention aux associations il n'est pas dans l'intercommunalité il n'est pas avant le vote il est après le vote j'ai fait une remarque par la suite il s'est passé on peut pas tout mettre parce que sinon ça fait 40 pages je veux qu'on mette non on peut pas tout mais si moi je veux qu'on mette je veux qu'on mette que vous avez fait signer les papiers et que trois conseillers se sont insurgés sur la signature de ces papiers c'est assez simple ça fait une phrase je suis d'accord aussi parce que je vois pas pourquoi bidier prendrait tout sur le passé c'est que vous êtes vous avez vous avez dit que vous n'aviez pas été content parce que vous aviez été on vous a fait signer les papiers sur votre vieux de travail c'est tout et c'est pour ça qu'on a eu cette discussion c'est par rapport au fait de signer des papiers sur le lieu de travail c'est tout ça fait mais oui ça peut être marqué discussion de l'essuie ça peut être marqué comme ça on comprend pas que monsieur l'idée d'albari se soit emporté c'est dans le débat qui fait suite alors après on peut tout mettre aussi parce que si on met ça il faut mais le débat qui fait suite non mais si on fait ça il faut mettre aussi ma réponse vous mettez votre réponse si vous voulez c'est pas à moi ce que moi ça ne dérange pas vous mettez votre réponse et après on va savoir pourquoi précisément les choses se font encore une fois niveau du moins d'être psychologiques mais je vois pas l'aspect psychologique là dedans c'est pas un objectif c'est pas un objectif psychologique parce que je pense que c'est le déroulement du conseil je pense pas que le fait de rappeler qu'on a été sur le lieu de travail de faire signer des papiers justifie une injure publique au premier magistrat de la commune donc il ya forcément autre chose non mais non non mais quoi on s'en est compris alors allez-y dites-le là c'est vous le psychologue là c'est vous le psychologue justement je vous dis que je ne vais pas croire que ça ne tient qu'à ça je ne vais pas croire que ça ne tient qu'à ça à cette phrase et à c'est une demande de lui allez-y si vous êtes un psychologue comment vous savez que c'était pour autre chose et qu'un psychologue il peut dire ça non je vois la situation du débat c'est qu'à un moment il ya un débat qui vous dépasse et vous avez des mots qui vous dépassent aussi en tout cas ils sont marqués monsieur d'albari et ils sont sur la vidéo et je regrette un petit peu j'aurais aimé tout on a le droit de s'emporter mais j'aurais aimé une petite remarque de l'autre part là dessus je suis pas d'accord ce que vous avez dit que vous dites vous êtes quand vous êtes venu me faire finir en bas au cas ça va sur les tables alors qu'il ya peut-être cinq ans d'une certaine témoin qui était là on peut pas dire c'est pas vrai j'ai mis c'est pas vrai vous avez vous avez dit comme d'aller voir un dégoût à son boulot ou jeudi ou maintenir le contraire pas le contraire mais je trouve ça normal c'est pas normal pour moi c'est son nom on vous demande de passer normal pas normal on vous demande de le citer pour qu'on comprenne que monsieur l'aile d'albari c'est important c'est tout on fait pas d'analyse là dessus on dit pas vous avez le droit vous n'avez pas le droit bon il ya cette phrase cette phrase elle doit être expliquée c'est tout je vois pas pourquoi monsieur l'albari d'un coup il s'emporte c'est pas expliqué il faut à ce moment là rajouter une ligne pour dire parce que là on parle juste avant les douze voix qui ont été donnés lors du 29 juillet donc faut rajouter une ligne pour dire que par ailleurs il fait part qu'un papier d'engagement avait également signé en juin que certains conseillers ne sont pas d'accord je sais pas pour la vue sur la vidéo comment ça arrive regrette que ça a été fait par le travail et puis à cette occasion on se disait là voilà c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout ça mais on reprend un milieu précisément ensuite décision budgétaire modificatif donc on fera une modification décision budgétaire modificatif donc à dossier à l'unanimité les crédits concernant un camion polyvène pour remplacer celui qui a été volé l'achat matin d'illumination conception de l'eau je voulais juste intervenir et rappeler juste comment c'est c'est voté ce passage de décision budgétaire ça serait peut-être des choses à pas se renouveler si la vidéo est là pour en témoigner parce que tu te rappelles comment ça s'est voté la décision budgétaire dans une discussion par rapport à l'éclairage le flottement et les votes pour ma part c'était pas je suis bien ville de dire c'est bon c'est voté c'est au maire de mettre au vote à l'approbation la chose c'est de bien expliquer à tout le monde à quel moment on vote et qui doit le voter parce que personne n'a levé la main à ce moment là donc je conteste pas la chose à tout le monde a besoin de gaieté dans ces moments là je pense que pour certains de ce que j'ai entendu autour de table ce soir là n'avait pas vraiment compris qu'on votait une ligne budgétaire donc c'est de bien expliquer à tout le monde quand on voit qu'une délire qu'est-ce qu'on voit et de se poser à son le mètre ou de sa pleuver mais le débat est un peu animé on n'entend pas bien mais on n'entend pas bien mais on n'a pas mis à faire à ce moment là si c'est vrai mais nous voulons pas par moi si on voulait jouer les conséquences ça n'a pas été mis au bon le but n'est pas de vouloir en venir mais quelque chose mais de bien rappeler les bonnes règles tout à fait c'est important que les appliquer parce que la dernière fois ça a été un conseil qui ressemble à renvers un conseil municipal jusqu'au tour de tout ce qui s'est passé donc il faut rappeler les règles rappeler aussi que c'est un c'est public ici que ce qui s'y dit et ce qui s'y fait à des conséquences donc s'agissant s'agissant du remplacement du camion on a expliqué plusieurs autres a été présenté et que donc c'était la société a recoulé on avait une bonne vie etc sur la subvention aux associations suite une délibération était donc nécessaire pour acter le montant attribué à chaque association suite aux remarques formulées par l'assemblée cette délibération reportée il est décidé que la commission association étudiera le dossier en réunion a fait établir une proposition dans les questions diverses il y avait le projet de logement avec fourcoux le tribunal avait conclu donc un livre sauvabilité avec une possibilité d'appel donc on avait parlé de la rencontre qui avait eu lieu entre le collectif et le porteur de projet concernant les services de paix scolaire donc l'absence d'une employée remplacée par une autre avec un peu sur la fibre et sur l'application vous avez été présenté donc ça c'était le 3 novembre elle est désormais publique depuis la semaine dernière enfin depuis ce week-end donc elle est en train d'être téléchargée on en a une 70 80 téléchargements voilà pour ce qu'on prend plus avec une modification les personnes qui ont parlé ce soir a été excusé vous n'en a pas parlé au départ non oui on a fait l'approbation avant moi j'avais une observation qui n'a pas été reprise par le procès-verbal c'est l'intervention madame racheterre m'a dit à un moment donné qu'on lui avait proposé de l'argent ça m'embête qu'elle ne soit pas là mais je demande d'une part que ça soit notifié dans le télé et d'autre part qu'elle fasse un démenti où c'est vrai ou c'est pas vrai donc on est dans un conseil municipal tout ce qui est dit vous venez de le dire c'est important c'est jeter les troubles au milieu d'un conseil c'est grave c'est grave parce que vous jetez jamais le trouble au milieu d'un conseil vous faites que ça depuis 6 mois ça c'est votre analyse donc vous pourrez lui dire que soit il fait une lettre à l'ensemble des conseillers présents que vous voulez poser la question vous avez l'information que je n'ai pas non vous avez voulu poser la question vous avez l'information que je n'ai pas c'est alors ce soir je n'ai pas là non mais c'est ce que je dis ça va quand elle sera là pour lui poser la question officiellement et vous répondez je vais pas répondre à sa place comme vous voudrez comme vous voulez mais ça restera pas là si vous voulez poser la question sur vous faire beaucoup de choses dans la sonde à moi qui était pas c'est à moi que vous inquiétez pas et vous vouliez bien à proposer ce soir si elle était là alors pourquoi vous n'avez pas la prochaine fois quand elle sera là non ce que je veux dire c'est que je veux qu'officiellement elle s'explique et ben je lui demanderai la prochaine fois et elle s'expliquera devant tout le monde je vois moi je suis prêt je me débrouille mais je trouve que c'est grave et très grave c'est tout je sais pas pourquoi on va s'expliquer dans tout le monde on est comme vous là j'ai été surpris maintenant c'est quand même bien dire attend qu'elle soit là pour me poser les questions à elle c'est ça c'est quand même des accusations qui sont assez grave mais je suis d'accord moi je m'ai fait accoster parfois quatre personnes d'un salaire qui ont fait la vidéo en me demandant qu'est ce qu'on est à lui proposer quoi oui non mais ça c'est un moment et c'est un peu limite non mais je sais mais pourquoi après pourquoi vous seriez au courant sur lui pourquoi vous seriez au courant de ça de si on lui est proposé pourquoi forcément ça viendrait de chez vous je ne sais quoi enfin pourquoi les gens vous accostent vous c'est parce que c'est lui là il paraît qu'on ne sait pas ces personnes aussi aujourd'hui c'est quand même quelque chose ne s'empêchera pas d'en reparler oui mais maintenant on parlera mais je pense que c'est important que ce soit c'est quelque chose de grave et c'est vrai que ça sème le doute quoi encore une fois à un moment pas tout marquer et il ya une c'est pas très long non mais il ya beaucoup d'autres choses qui seraient intéressantes à marquer aussi dans l'entendu mais on n'en finit plus quoi c'est ça problème il ya beaucoup de petites phrases des uns des autres deux choses qui sont dites et qui sont pas reprises là à un moment là ça c'est malgré tout destiné à avoir un suivi et que les gens puissent savoir un peu les décisions ont été prises on met de temps en temps parce qu'on ne tient pas ce que monsieur bouquin on dit ce que les propos à mettre des remarques mais le plus important c'est de bien mettre les décisions c'est ça qui est recherché après sur le reste vous avez la chance ici à saignac effectivement qu'il y ait des vidéos qui sont publiés que tout le monde peut voir et si vous voulez évoquer ce sujet quand bien rien de trajetière sera là il faudra l'évoquer quand elle sera là mais c'est pas le fait de le mettre ou pas le mettre moi je trouve que c'est hors de propos total de ça parce que après soit oui je vous dis à ce moment là je vais le revoir complètement ce qu'on prend lui je vais rajouter d'autres choses encore parce que là il en manque on a été gentils ah bon oui 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 parce que j'en ai tous mes toutes les remarques de tout le monde c'est une autre marque qui me trouvent comme moi ça me dérange absolument mais c'est un travail je vous propose vous de venir taper le contre-rendu voyez de venir à la mairie un petit peu cet endroit que vous connaissez peu mais bien de temps en temps non jamais je n'en ai dit pas jamais je viens mais malheureusement vous n'êtes pas là vous n'êtes pas cette attention que je ne sois pas là quand on vous faites non mais on n'a pas les mêmes horaires c'est ça mais venez le taper venez venez faire l'asténo de la vidéo comme ça ce sera parfait il y aura tout ça vous plaira vous pouvez faire toutes les toutes les choses que vous voulez faire derrière derrière est ce que vous insinuez derrière ben ensuite je veux dire si on demande des choses comme ça c'est quand même grave c'est grave c'est pas plus grave que certaines autres choses qui sont dites monsieur boucard loin de là dites moi quelque chose qui a été plus grave ou moins grave et beaucoup de choses qui a été grave beaucoup de choses dites le faut pas dire lors du premier conseil les questions vous avez posé plus grave que ça on qu'est ce que qu'est ce que j'ai posé on va pas y revenir mais moi je peux vous la dire si vous avez des questions vous venez voir on en parle moi si on est en conseil municipal je peux vous la donner c'est pas le sujet voilà non je pense que c'est des propos inappropriés comme ceux de Didier et ça va en avoir si 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 non c'est grave et c'est filmé on le marquera quand ce sera éclaircée c'est filmé non 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 ça voilà ça voilà ça voilà ça voilà ça voilà non mais après en posant la question mais je pense qu'il faut que ça soit marqué de la même manière que les propos de Didier Oui 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 non oui 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 si on veut pas rectifier le contre en vue pour ajouter certains propos et pas d'autres Bon, donc on le mettra à l'heure de l'explicité. Donc, pour ceux qui ont entendu avec le motif qui sera rajouté sur l'histoire du papier, qui est contre l'abstien, c'est l'autre. Commission de contrôle des listes électorales. Donc, parmi les listes électorales, il y avait Isabelle Pestouy qui est devenue adjointe. Et par conséquent, comme dans la commission de contrôle électoral, il ne peut pas y avoir d'adjoint, il convient de remplacer, donc, la nouvelle Pestouy. Donc, il y avait, il y a dans cette liste, il y avait, donc, Francine Jaladi, Didier Delbarry, Isabelle Pestouy, Jean-Tan Rousset en suppléant, et pour la liste de l'opposition, Jean-Bouquin, Laurence Laval, et Benoît Brut, en suppléant. Donc, en remplacement d'Isabelle Pestouy pour la commission de contrôle des listes électorales, qui souhaite être candidat. Une grille, c'est bien Julien Bile contre il s'abstient le STI, sa convention pour le contrôle des points d'eau incendie des bords et en plus l'élaboration du schéma de défense extérieure dans l'incendie qui est une obligation des mairies évidemment d'avoir un schéma de défense il y en a évidemment dans la saline il y a des bornes qui tout un temps est faite le contrôle des points d'incendie qui est obligé par plus de deux ans était autrefois assuré par les pompiers de façon bénévole c'est plus le cas c'est une végure chère et donc il nous appartient de trouver un prestataire privé ou de continuer avec le SDIS mais payant cette fois-ci donc le coût par le SDIS qui est assez imbattable au vu de ce que propose le privé de 20 euros par point d'eau et par ailleurs le SDIS donc le centre d'incendie de secours peut mettre à disposition son expertise pour aider les communes à opérer le schéma commun des défenses extérieures contre l'incendie qui constitue une prestation complémentaire au prix de 15 euros par point d'eau on a 18 bornes passantes ça fait 35 on est à 665 euros donc qu'est-ce qu'on signe cette convention ? il y a des questions il n'y a pas de commune il ne faut pas continuer avec le SDIS de toute façon c'est bien mieux passé c'est bien mieux passé c'est bien mieux passé après il y a toujours des prestataires c'est bien on dépense pour appeler les entreprises qui sont des bureaux veritas ou autres qui sont des compétences mais on n'est pas tout à fait dans les mêmes tables et sur le schéma le 15 euros plus pour aider les communes à élaborer le schéma il est déjà laboré je sais pas c'est des compétences ou c'est que tous les besoins refaits c'est quoi ? non il n'est pas il n'est pas laboré le schéma il n'en a pas il n'en a pas et qu'on le fera encore ? c'est une nouveauté c'est une nouveauté c'est pas de schéma il faut le faire ah bah oui non mais je pensais qu'il y en avait déjà un qui existait qui avait été fait mais en fait non 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 c'est une nouveauté c'est une nouveauté c'est que le SDIS peut amener son expertise sur son expérience oui oui c'est sûr il y a une certaine disponibilité proximité aussi on les croise assez souvent à l'occasion de différentes commissions de sécurité c'est aujourd'hui il y a des poches aussi les points publics et il y a quelques points privés en conflitant et à l'évigle c'est pas un point public parce qu'il y a quelque chose la commune a pas mis une réserve ou non ? si qui est publique mais qui est sur un terrain c'est surtout le bourre c'est essentiellement le bourre c'est essentiellement le bourre on l'a dit déjà lors d'un conseil qui a encore pu on a de la route ça se naille là chez toi Benoît le sujet là pour la borne la réserve à l'évigle on va faire qu'Antonier dans le polystyrène faire une entaille parce qu'en fait tout est levé et si ça fait des fortes gelées au niveau de la pompe je pense pas que ça gèle mais ça s'est levé la carte de visite je ne sais pas ce que tu as vu ça fait un petit bout de temps que c'est levé comme ça je sais pas le polystyrène s'est changé actuellement ça coiffait vraiment la pompe pour protéger et là tout est levé c'est que la trappe des visites on va faire un contrôle on part au milieu de polystyrène donc de refaire une taille comme il faut après ça risque pas de geler je pense pas mais s'il y avait de voilà donc en tout cas on a une réserve d'eau et il y a des bornes essentiellement dans le bourre à peu près partout il en manque une rue de Sassonheim il en manque sans doute une du côté de la laissière quelque part il y a un endroit qui est un petit peu léger ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir faire le point on préparera donc ce schéma de défense incendie de défense extérieure contre l'incendie après le problème de celle de la rue de Sassonheim c'est aussi un problème de pression d'eau qui ne devrait pas être réglé avant septembre octobre un truc comme ça quand le château d'eau aura été vidé refait etc et on a demandé effectivement à Veolia et au Siaf d'en profiter pour revoir ce problème de pression parce qu'en fait une sassonheim ça arrive par le Colin qui a moins de pression par le Picard qui est un château qui est avec un surpresseur électrique et quand il y a un surpresseur électrique on ne peut pas mettre de bord d'incendie dessus donc une question de boucler avec le château d'eau pour pouvoir le faire donc voilà donc on propose cette convention qui est contre qui s'abstient donc c'est validé ensuite on revient aux immeubles rue Sainte-Croix donc suite au rejet de la déclaration lors du dernier conseil municipal je suis une nouvelle fois une nouvelle fois au VOS sachant que il avait demandé une commission de finances notamment Yannis Le Prespa qui a eu lieu le 15 novembre 2020 avec des explications sur donc les différents mouvements budgétaires alors la façon budgétaire etc qui ont été donnés il y a eu aussi une commission des travaux qui s'est tenue mardi dernier qui a fait le tour de tous les travaux qui étaient prévus qui avaient été faits pardon réalisés et des futurs travaux envisagés notamment il y a eu un compte-rendu qui a été fait notamment de la nécessité de faire des groupes pour les différents gros travaux étudiés avant même des études plus sérieuses comme la salle des pèques et de repartager etc où il faut qu'il y ait des groupes de travail là-dessus parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de trafic donc il y a eu une commission des finances une commission des travaux et de l'urbanisme donc au niveau des enjeux de la décision puisque vous avez reçu tout ça aussi avec votre convocation tous ces papiers donc le but c'est aussi de nous informer des différents enjeux donc il y a évidemment le respect de l'engagement donné par la signature du compromis avec madame Bessant il y a le risque de contentieux évident lié à l'absence d'achat consécutif à la préemption et donc on propose et dans les enjeux il y a aussi le respect de la parole donnée et qu'on ne peut pas changer d'avis d'un conseil à l'autre etc quand on a engagé des choses importantes en fait c'est ça l'enjeu de la décision donc c'est la même je crois que c'est la même délibération donc on rappelle la délibération du 29 juillet avec le vote qui avait été pris suite à une visite d'EU en 23 juin et quand même courrier du 24 juin mais surtout lors de cette séance du 29 juillet le conseil municipal avait donc émis un avis favorable à l'exercice du droit de préemption sur l'immeuble de la parcelle AB 588 avec une proposition d'acquisition entre 3000 euros et avait d'autre part autorisé le maire a signé un compromis pour l'acquisition de l'autre partie la AB 587 au prix de 23 500 euros donc l'immeuble a fait le 588 a donc fort logiquement fait l'objet de la décision de prévention le 2 septembre et le compromis de vente AB 587 signé le 7 septembre donc pour concrétiser la finalité de ces transactions immobilières monsieur le maire propose de l'autoriser à signer les actes d'autarié correspondant de procéder aux inscriptions budgétaires nécessaires donc il faut délibérer sur ces autorisations et sur la signature signage d'autarié que ces équipes prédatent sont pris en charge par la commune valider l'instruction soit section d'investissement du budget de la défense qui fait l'objet de la décision budgétaire modificative donc pour un total de 61 000 euros donc à l'article 21 32 chapitre 21 il y a une mobilisation corporale je ne comprends pas il n'y a rien de nouveau par rapport aux trois à notre dernier conseil c'est le début du texte monsieur il n'y a rien de bien nouveau la commission des finances qui a été demandée qui s'est réunie celle du travaux qui s'est réunie non non il n'y a rien de nouveau sur l'île de sang il n'y a rien je ne sais pas pourquoi on a remonté la commission des finances qui s'est réunie qui avait été demandé monsieur pour moi c'est pas ça c'est des choses nouvelles c'est pas quelque chose qui modifie le rejet du projet sans pourquoi on revote expliquez-moi pourquoi on revote la commission la commission finance par rapport au retour à l'adulté pas forcément que pour ça tu as eu les réponses tu as eu les réponses que tu as je crois tout à fait non non mais attends par contre quand je demandais la commission la commission finance c'était pas forcément que par rapport à l'immeuble c'était une retour qui est passée à la loi des comptes et que derrière on a eu le papier et que je voulais avoir des explications par rapport à tout ça je les ai eu d'accord mais là c'est mon site que pour ça c'est pour l'ensemble du retour du but que j'ai demandé à la commission on est d'accord oui je comprends pas comment on voit ça on dit qu'à ce sujet là et lors de cette discussion là il y a eu une demande que la commission nous a réunis oui oui on s'est réunis il y a eu l'explication du retour de budget il y a également fait une commission des travaux d'ailleurs l'invernement a été élu je veux dire cette commission des travaux de l'urbanisme et de l'aménagement voilà où on a évoqué les différents sujets les choses ont été faites les choses à faire et les groupes à mettre en place notamment de ce moment ça avait fait donc ce sont des ces événements qui nous apparaissent beaucoup de toute façon il avait bien été dit dans les derniers conseils qu'on allait le représenter à ce conseil on l'avait bien on le représente à ce conseil qu'est-ce que vous appriez à nouveau je vous parle beaucoup mais il n'y a rien de nouveau pour nous qu'est-ce que vous attendez pour nous il n'y a rien de nouveau mais qu'est-ce que vous attendez l'opposition est contre la chatte ce bâtiment tout le monde le sait je veux dire c'est pas nouveau mais voilà ça s'arrête pas c'est normal c'est votre point de vue je ne comprends pas pourquoi on revient là-dessus on va re-voter pourquoi vous n'avez pas voté contre le 29 juillet alors si vous êtes 30 pourquoi vous êtes abstenu le 29 juillet ou les potes et contre parce qu'à l'époque je pensais qu'il y avait des choses voilà je ne sais pas on s'est abstenu vous avez la majorité on s'est abstenu quand on est dans l'opposition ou on vote contre systématiquement on s'abstient comme ça veut dire à 3 on ne pouvait pas faire d'autres choses on s'était voté on avait fait abstention je comprends la question parce qu'au premier coup il y avait abstention il n'y avait pas parce qu'il y avait dans la délivre deux trucs il y avait le droit de pré-option et la signature de compromis donc on ne pouvait pas être contre je veux dire la pension parce qu'on se dit à un moment on ne savait pas ce que ça allait faire derrière après le compromis c'est autre chose pourquoi pas être contre la pension la première fois qu'on a voté tu fais allusion qu'on avait fait abstention la première fois c'est ma mémoire rigole on y a pris contre la première délivre elle comportait deux choses d'accord on le rappelle c'était la pension la pension les compromis moi je ne vois pas pourquoi j'aurais été contre un droit de convention parce qu'on ne savait pas derrière ce que ça avait donné on aurait voté contre ça ça aurait bien changé on n'était que trois c'était ça le seul différent je pense de notre vote peut être évoqué là parce qu'après nous c'est pour moi c'est la parole on ne préempte pas pour rien on ne fait pas des préemptions comme ça sur toutes les ventes jusqu'au plaisir si on ne fait une préemption c'est bien dans le but d'acheter sinon on ne fait pas la préemption on espérait mais derrière après décoder derrière tous les frais on n'a pas vraiment engagé tous les frais on ne les sait pas personne ne le sera aujourd'hui et ce soir quoi qu'on fasse l'étude menée bout à bout à combien elle reviendra l'immeuble c'est ça qui m'inquiète aussi par rapport au coût que ça peut entraîner dans les travaux par rapport à l'immeuble de toute façon ça vous ne pouvez jamais savoir quand vous l'aurez pas acheté c'est ce que on va c'est tout on l'entend bien mais on le voit tant que vous n'avez pas acheté la voiture les choses c'est très bien vous avez une moyenne on a une moyenne parce que les moyennes nationales tout le monde la rénovation ça coûte autant on ne va pas redébattre monsieur aujourd'hui ce qu'on a débattu au conseil on commence à zéro c'est du harcèlement vous avez vos questions des fois vous êtes harcelé aussi je vous l'abst si vous vous sentez harcelé j'en ai pas fait ça sert à rien c'est quand même c'est un bon non mais bon on a entendu votre réponse parce qu'à l'époque on avait une majorité et que donc vous vous êtes abstenu et pas voté contre monsieur monsieur vous car je l'ai entendu après je ne comprends pas sur le reste de la préemption sauf sur les travaux comme l'explique monsieur Dumont de toute façon quand vous n'avez pas lancé l'étude vous n'avez pas acheté vous aurez du mal à savoir vous faites une estimation à la louche mais monsieur Brune nous a remis vous a envoyé par mail vous avez tous reçu les coûts concernant la maison Brégegère qui est plus grande que les maisons sans rang acheté par la communauté de communes et où il y a même à peu près le même genre de travaux parce qu'ils cassent tout dedans pour tout changer et qui s'élèvent à 156 170 000 180 000 dans ces eaux là pour à peu près pour une surface bien supérieure voilà après là on discute vraiment pour discuter parce que honnêtement ces coûts là tout le monde les connait les coûts de la construction on les connait on le sait donc on a été sur place on était 12 sur place on a fait le tour moi je n'étais pas forcément le plus convaincu des 12 mais il se trouve que tout le monde était convaincu donc très bien je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de travaux à faire mais ça ne coûte pas plus cher que de construire ou que n'importe quelle autre rénovation et ces coûts là on les connait on est dans des zones de prix qui sont standards il n'y a pas de surprise là-bas on n'achète pas un truc où on ne sait pas si on va tomber sur des trous du rocher des machins on est rue Saint-de-croix en plein bourg derrière la mairie connectable avec la mairie éventuellement il y a un intérêt certain et tout le monde en était convaincu quand on a fait la visite le 3 juin donc après je trouve que le reste ce n'est que de l'obstruction pour le plaisir de faire l'obstruction mais ce n'est pas moi que vous comptez ce n'est pas moi que vous embêtez c'est la commune c'est les projets de la commune et c'est l'intérêt général c'est tout moi je vais vous dire ces immeubles-là d'autres immeubles pas d'immeubles ce n'est pas le sujet on a un programme on a des projets on les met où ces projets à un moment on a une opportunité j'ai rencontré monsieur Breuil à l'occasion je lui ai dit je pense que si tu avais gagné les élections et que tu étais maire aujourd'hui tu aurais fait le même choix que moi et il m'a dit oui peut-être oui peut-être parce qu'il y a une opportunité de bâtiment tu me l'as dit si tu me dis un truc et que tu changes d'avis c'est un autre problème je t'ai toujours dit qu'on aurait fait quelque chose avant oui on est là-bas mais cette opportunité qui était calée qui était voilà oui cette opportunité c'est sûr tu me l'as dit maintenant si tu nous dis une chose et que tu dis autre chose qu'ensuite c'est un problème pas c'est un problème c'est un problème pour nous deux après voilà on incite toutes les communes à avoir du foncier et à en appuyer parce que c'est important il y a eu lors du dernier conseil puisqu'on n'est pas tous les comptes rendus mais on a entendu plusieurs fois les gens dire bah ce prix là oui c'est sûr qu'il faut acheter oui il faut acheter oui il faut acheter donc puisque je ne comprends même pas qu'on revienne en arrière à ce moment là le 29 juillet il fallait dire on n'achète pas point le 29 juillet il y a une délibération qui a été prise où il y a 12 personnes qui ont voté quelque chose après bien sûr tout le monde a le droit de changer d'avis il faut changer d'avis mais il faudrait un peu le motiver quand même ce changement d'avis par autre chose que juste le plaisir de dire ah mais parce que l'équipe du maire le propose on va voter contre on fera autre chose vous savez c'est pas très grave mais en attendant on met des gens en difficulté on risque d'avoir des contentieux des problèmes et on se prive d'une occasion en or enfin d'une occasion très intéressante parce que une prise intéressante d'un bâtiment quasiment incollé à la mairie qui offre des possibilités et on va avoir le problème je voulais expliquer je ne vais pas vous le réexpliquer sans arrêt mais entre les histoires de maison France Service etc. on n'a plus de place voilà donc on aura le problème donc c'est bien on ne va pas acheter ça puis un jour on va faire construire une extension qui vous fera le double et là on dirait ça c'est votre analyse vous nous l'avez dit la dernière fois pour répéter ce que vous avez dit la dernière fois c'était aussi apparemment celle de 11 autres personnes le 3 juin je pense que vous proposez ça je vous le sais c'est un moment on va pas rôler on va pas rôler ressasser 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 mais monsieur Couper je suis libre de ressasser autant que j'ai envie c'est encore moi qui décide si je peux ressasser ça c'est sûr que c'est vous qui décidez vous en déplaise il fallait gagner l'élection mais bon vous êtes un éditeur de la majorité peut-être je ne vous suivrai pas sur ce terrain là une autre remarque pour que vous n'étiez pas là lors de la bise donc t'es pas dans le couvre là t'es tranquille tu es en travaux ou pour moi c'est bien ce qu'on veut attendre non mais voilà ils sont j'ai compris il y a un moment quand on a vu il n'y a pas de savoir on ne peut pas sur les gaziques surtout qu'il n'y a rien de vraiment important pour faire justement sur les gaziques non on nous avait expliqué qu'à ce prix-là de toute façon on achetait qu'ils ne faisaient rien on revendait le même temps ça j'ai compris j'ai accepté beaucoup de choses et compris beaucoup de choses mais ça ça a du mal à passer quand on s'engage dans quelque chose on se regarde jusqu'au bout on essaie un certain point je ne dis pas qu'on ne peut pas changer d'avis mais là c'est quand même c'est pas bien moi je me suis déjà expliqué sur le problème ah mais je te dis pas ça si si non mais tu m'as je vais te réexpliquer pour moi il n'y a eu aucun travail de fait depuis la visite ça que ça soit bien clair c'est pas la commission de travaux de l'autre soir qui a fait avancer le boulot aujourd'hui on ne sait pas du tout ce qu'on va faire au mois de juillet on parlait de faire venir le Sias a priori c'est plus question on ne sait pas ce qu'on va en faire on ne sait pas trop ce que ça va coûter les loyers on n'a rien il n'y a rien de bosser depuis le mois de juin alors moi je veux bien qu'on engage de l'argent je veux bien mais moi je ne suivrai pas sur un truc comme ça il y avait le temps pour le bosser donc aujourd'hui c'est moi je veux bien qu'on me dise vous avez changé d'avis oui oui j'ai changé d'avis mais je sais pourquoi j'ai changé d'avis voilà c'est tout et je me rends à la glace j'ai aucun problème pour le monde vous pouvez bosser aussi dessus mais en gros c'est qu'il faut bosser dessus oui 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 mais écoute tu fais ce que j'avais à faire donc toi les gens font votre tour on va vous dire ben non c'est ça tout le monde il n'y a pas du droit donc ça je m'en suis expliqué l'autre fois et je ne change pas d'avis par rapport à ça c'est tout c'est un projet important et ça ça doit être travaillé comme un projet important et ça n'a pas été le cas je ne travaille jamais sur un projet comme ça c'est pas vrai c'est un projet important c'est pas en faisant une réunion une semaine il y a eu d'autres réunions du rapport des travaux non non mais à part les travaux on a fait la visite on en a parlé on n'en a jamais reparlé parce qu'après on a jamais avancé sur ce sujet et c'est tout on a jamais avancé sur ce sujet ensuite et c'est bien dommage il fallait certainement tu dis qu'il y avait le temps mais il fallait certainement avancer sur ce sujet on est bien d'accord on est bien d'accord on est bien d'accord je suis d'accord on a fait que quoi c'est pas une réunion une semaine avant où tu peux en déporter le dossier d'accord mais le sujet de savoir combien ça a coûté qu'est-ce qu'il y a dedans d'abord j'ai une question qu'il y ait le Cias qu'il y ait la possibilité peut-être que le Cias il soit de l'ençue il soit de l'ençue si tu veux voilà tout est hypothétique moi c'est pas possible c'est pas vrai de dire ça mais si c'est faux non c'est faux de dire ça il faut arrêter de dire des non il faut arrêter de dire des non c'est faux c'est faux depuis le début mon bureau partagé il y a toujours des questions oui oui et après le Cias et le Cias c'est pas moi qui en ai parlé le Cias c'est toi qui en ai parlé on a jamais dit qui il y était c'était une grosse option que tu as mis dessus ça fait partie des options ça en fait toujours non mais le contrat t'as dit que non non mais à la base t'as dit que c'était entre nous on s'en fout de ça c'est après ah mais on s'en fout on s'en fout c'est après 100 juillet c'est un fou oui tout à fait on a été visité dans un but on a été le visiter dans un but oui oui les bureaux partagés oui c'est ce que j'ai dit donc ne dis pas qu'il n'y a rien qu'on s'en fout et alors on l'a visité et on m'a dit quoi comme boulot derrière c'est ce que je te pose comme question rien mais tout zéro néant il n'y a rien eu c'est tout qu'est-ce que tu voulais faire comme boulot derrière il n'y a rien à faire ok il n'y a rien à faire très bien quand t'achètes un bien à part vérifier les diagnostics et faire le tour du bien qu'est-ce que tu veux faire d'autre c'est toi ou moi qui avions le faire le bien aussi qui ont été fait il y a un notaire mais après qu'est-ce que tu veux faire de plus tu vas pas acheter un bien tu l'achètes en état d'une part oui et tu ne travailles pas le projet mais bien sûr que si tu travailles le projet une fois que tu l'as acheté on va travailler quand je crois que Nicolas t'aurait bloqué l'accès à ce que tu viennes et que tu viennes avec un entrepreneur pour voir chiffrer mais même sans ça on ne peut pas faire avancer les choses au moins peut-être que les travails auraient été faits il n'y a pas que j'ai un entrepreneur j'avais dit mais non c'est pas un entrepreneur je suis d'accord mais avoir deux avis comme on t'a toujours dit je pense que ça aurait été intéressant et Nicole sans doute on t'aurait jamais fermé la porte d'en bas pour ça mais c'est pas la question quand t'achèterais bien sûr mais de toute façon des avis c'est même pas deux c'est trois c'est quatre à quoi ça sert à faire déplacer du monde sans parler d'avis c'est déjà travailler entre nous et en bouquin on ne demandait qu'à ça c'est tout oui mais chaque chose en s'entend ah mais chaque chose en s'entend chaque chose en s'entend il y a plein d'achats il y a tant de projets non mais c'est facile on aurait pu travailler on avait largement de temps moi quand je vais acheter quelque chose je sais ce que je vais en faire je ne vais pas acheter après quand j'arrive chez moi je sors de la voiture je vais en foutre quand je vais acheter quelque chose c'est que j'en ai besoin je sais exactement ce que je vais en faire mais on sait ce qu'on veut en faire mais aujourd'hui c'est assez flou je ne sais pas s'il y a des gens pour qui c'est très clair mais pour moi c'est très flou c'est tout pour nous ça a toujours été pour moi ça a été clair toujours les bureaux partagés et les ministres digitales c'était les deux premiers projets qui rentrent dans une tranche on ne sait pas si on devait aménager que le bas on a dit peut-être que le bas d'avoir on ne sait pas combien on va faire bien sûr on détermine après on détermine au moment de faire les travaux on détermine je ne sais pas si tu veux après là non ça ne se passe pas contre là c'est tout c'est quand même étrange pour moi c'est vraiment mettre la chambre avant les bœufs je pense qu'à chaque fois que les choses sont achetées elles sont achetées dans le but de faire quelque chose on achète on fait l'étude ensuite les devis et les travaux c'est dans l'ordre alors si on commence à faire les études les devis et avant d'acheter je ne te parle pas forcément les devis je ne te parle pas c'est les choses c'est être bien carré sur ce qu'on va en faire mais ce n'est pas le cas sans parler d'oublier quand vous avez acheté le nom d'en face chez Cécile le projet était menti avant quand vous avez acheté où il y a le coffreur vous en voyez oui vous en voyez oui vous en voyez vous en voyez il y a la maison d'Albos non elle n'est pas au niveau il n'y a pas à la maison d'Albos ah la maison d'Albos non là ça a été acheté sans aucun projet je veux dire avec la possibilité après par rapport à la Comte-Col de faire la guerre il y a un projet de montée quand ça a été acheté je ne sais pas 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 parce que d'un coup c'est un peu comme tout les affirmations moi je pense que bosser sur des choses si on ne sait pas si elles vont même ne serait-ce qu'exister c'est le temps perdu on avait dit quoi tout à l'heure ça durait longtemps oui mais parce que c'est une décision importante après c'est une décision importante vous avez pris des décisions vous avez pris certains engagements voilà ok très bien c'est votre choix vous savez que ce n'est pas notre en tout cas après c'est une question de loyauté vis-à-vis de ces choix et de ces coquissiers ok ok bref donc on passe au bref donc qui est con ? votre habité s'est fait s'il vous plaît ah le leader d'opposition à part les autres le suivent j'imagine voilà très bien c'est très ironique et avant même non c'est pas ironique c'est un constat c'est vous qui à chaque fois avez le lead c'est très ironique c'est vous qui avez le lead oui oui qui se porte asesseur Laurence Favale qui est Paris qui est Paris c'est Paris Je pense qu'on est et après, vous venez ? Oui, allez-y. Vous pouvez demander quelque chose de t'incentrer si vous voulez. Vous savez, les choses sont claires. Nous, dans notre équipe, on n'est effectivement que 7. On ne changera pas d'avis. Eh bien, moi, j'espère qu'on ne changera pas d'avis. Je l'espère. C'est seulement vous ne pouvez pas changer d'avis. Il faut faire la même chose que vous avez fait le 29 juillet. Non, mais arrêtez. Ce serait bien. Je vais tourner le tour de vie seul. Je vais rafler. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501